... Il y a quelques temps déjà, tu nous avais envoyé un appel au secours qui nous a profondément touché. La police d'ailleurs m'avait contacté. Sandy, on a perdu ta trace. Que s'est-il passé ? En fait, vu qu'il avait essayé de me tuer plusieurs fois depuis 4 ans et demi de relation, j'ai craqué et j'ai essayé de mettre fin à mes jours et j'ai fini à l'hôpital. Voilà, c'est pour ça que je ne vous donnais pas de nouvelles. C'est terrible et justement, si j'ai bien compris Sandy, il a failli encore un tentat à ta vie. C'est vrai, il y a une semaine, en fait, trois semaines après l'incident précédent, quand je vous ai alerté, il a essayé de me tuer en m'étranglant. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a mis à l'abri il y a un peu moins d'une semaine. Et ça fait plusieurs fois, en fait, qu'il y a... En fait, c'est un homme violent, concrètement. Oui, depuis 4 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi qu'on était ensemble et en fait, il a montré son vrai visage qu'au bout d'un an. Un homme violent, jaloux, colérique. Et justement, on parle beaucoup des féminicides dans la vie des femmes de tous les jours. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui existe vraiment dans la rue aussi ? Dans la rue, c'est encore plus présent que dans la vie des gens normaux, quoi, qui ne sont pas SDF. C'est encore plus présent. Les relations sont toutes, en gros, compliquées. Et est-ce que vous avez la... Et violentes, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous avez la possibilité de déposer plein ? Comment vous pouvez vous sortir de cette situation ? Étant donné qu'il a cassé tous les téléphones avec les preuves de marque de coup, etc. Et même l'agression au couteau, je l'ai filmée. Il a tout cassé. Je n'ai aucune preuve. Donc, c'est parole contre parole. Et j'ai un peu peur de perdre mon temps, en fait. Et est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit d'aller dans un commissariat, déposer plainte ? Bien sûr. Pour, en fait, déjà une main courante ou pour avoir le bip. Mais pour avoir le bip, il faut des preuves réelles de sévices, quoi. Bien sûr. Et justement... Parce que s'il m'attrape dans la rue, une ordonnance restrictive, je ne vais pas lui montrer. Il ne va pas ne pas me taper ou ne pas essayer de me tuer grâce à ça, quoi. En fait, il faut une vraie mise en sécurité. Oui, totalement. D'accord. C'est ce qu'on a fait, justement. Et là, je ne sors pas de l'hôtel. J'ai peur. Même si c'est loin où il est, je ne sors pas de l'hôtel. Et justement, beaucoup de bénévoles se sont attachés à toi. Merci à tous. Tu le mérites, Sandy. Tu nous touches énormément. Sandy va bientôt s'installer. Il va aller chez sa maman dans un mois. Donc, ça serait vers le 15 juin. On va l'aider jusque-là. Sandy, si tu avais un message à faire passer à tous ces bénévoles, parce qu'ils sont franchement nombreux, et je vais leur répondre au fur et à mesure, tu voudrais leur dire quoi, en fait ? Je voudrais les remercier de tout mon cœur, franchement. Parce que je me suis sentie très seule et ça m'a beaucoup touchée. Merci de continuer à m'aider, de m'avoir aidée comme ça. Merci beaucoup. Tous dans mon cœur, merci. C'est normal. Tu le mérites, il n'y a pas de raison qu'on te laisse dans cette insécurité dans la rue. On peut t'aider, on va le faire. Et justement, quels sont tes projets d'avenir ? Tu m'as parlé d'un métier que tu aimerais embrasser. Déjà, revenir auprès des tiens, on va t'aider. Oui. Mais alors, ton avenir, c'est quoi, Sandy ? Ma famille, c'est tout pour moi. Et en fait, avec lui, je me suis beaucoup éloignée d'eux. Et sinon, j'ai un master en journalisme. Je suis JRI, journaliste reporter d'images. C'est-à-dire, je suis caméraman, journaliste et montant vidéo. Et j'adore ce métier. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamine. Et à cause de lui, je n'ai pas pu arriver. Voilà. Alors, on va...